Alors, deuxième vidéo, j'ai dit, bien entendu, l'idéal serait d'avoir des fleurs. Et là, vous allez vous rendre compte qu'on trouve des fleurs en pot. On trouve des pas mal pour pouvoir faire du carbone chez soi. Pour pouvoir avoir, bien entendu, tout le pollen nécessaire pour la culture. Alors ça, c'est des bulles de Jacinthe. C'est dommage. C'est comme ça. Vous avez des bulles de tulipes aussi. Le bulles, c'est facile. En fait, ça s'enferre à une certaine profondeur. Et après, le bulles, il est clos lui-même. Ça, il faut l'avoir fait au moins une fois à l'école primaire. Ça fait partie du programme de l'école primaire. C'est, il faut avoir planté un bulbe. Alors, on choisit le bulbe en question. Ça peut être un oignon. L'oignon fait partie des bulles. L'idéal, c'est de se dire, ben, venez, on va essayer un peu tout. Et donc, moi, les bulles, je les aime bien. Mes préférés. Les tulipes. Oui, c'est des tulipes. Ça s'appelle les tulipes roses. Les tulipes violettes. Vous venez des Pays-Bas. Là, vous avez 20 bulbes. Ça fait un euro... Pas très cher, un peu plus d'un euro le bulbe. Et par but, vous allez avoir une fleur. Une seule fleur. Ok, c'est cette fleur-là, une seule. Ok, c'est la tulipe rose. Donc, ce serait... Celle qui est au milieu. Par but, vous avez une fleur, mais ça va pousser à peu près comme ça. Une tige qui va naître toute seule. Un bulbe, une tige. Enfin, un bouquet, il faut... Il faut tout un... Un paquet. Donc, le bouquet de tulipes est à 25, 30, 40 euros. Parce que le prix des bulbes, il est cher. Comment on fait des bulbes ? Ah, c'est le pistil. C'est la naissance, le pistil. Et en fait, vous allez comprendre que les bulbes, là, on ne vous permettra pas de les faire. Parce que le producteur de bulbes, c'est son métier. Mais on peut visiter ce genre de... De pépinière, Horticulteur, Pour demander comment on fait les bulbes. Et le bulbe, c'est comme des oignons. On dirait des oignons. Sauf que là, Ce ne sera pas des oignons qui poussent. Ok ? Comment ça pousse ? C'est comme le fruit, en fait, associé. Là, vous aurez les fleurs castrées pour juste avoir les fleurs à faire joli. Dans une culture normale, vous avez la plante mère qui était décastrée et qui, après la fleur, donne un fruit qu'on appelle le bulbe, comme l'oignon. C'est comme comment on multiplie les oignons. C'est la même question. Donc là, vous allez pouvoir les récupérer. Et puis ensuite, vous allez voir, c'est une racine. Et la racine, on a la même. Le fruit, il pousse en dessous. C'est le légume, ici. Il pousse en dessous. C'est le bulbe. Mais alors, comment on fait ? C'est comme pour les pommes de terre. Ça vous paraîtra bizarre, mais c'est comme pour les pommes de terre. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, c'est cette partie-là. On va pouvoir couper. Et on va en faire un... On tient encore toutes les racines. Et on va en faire une culture. On prend cette partie-là. On coupe. Et on la coupe en quatre. Et chaque carré, là, chaque coin qu'il va y avoir, va donner un bulbe nouveau. Donc, à partir du premier bulbe, on peut multiplier les autres bulbes s'ils ont été décastrés. En coupant l'un, quand il y a énormément de racines, là, il y en a pas assez. En quatre. D'un bulbe va naître quatre bulbes. Et en multipliant par quatre, comme ça, on a atteint l'infini. C'est le bouturage des bulbes. Sinon, comment le bulbe lui-même naît ? Quand il infeste, comme ça, vous avez parfois des oignons jumeaux. On sert à des bulbes... Bulbes... Jumeaux. OK ? Et en fait, c'est la mouture du bulbe va arriver sur le bulbe lui-même. Si au moment où vous retirez le bulbe, vous avez les jumeaux à temps, vous retirez les jumeaux, ce qu'on appelle les jumeaux d'un bulbe, et c'est des nouveaux bulbes. Ah, j'ai appris ça à l'école primaire. Moi, je me souviens de tout. Tout ce que j'ai appris. C'est normal. Alors, voyez-le, normalement, vous avez énormément de racines. Il y a peut-être 20, 30, 40 cm de racines. Et donc, c'est juste, on coupe le bout, le cul, on coupe en quatre, et on le remet à bouturer. Et ensuite, on le remet en terre pour refaire pousser des bulbes. OK ? Et quand il sera prêt, ben, ce sera prêt là. Très facile. OK ? OK ? Donc, ben, ouais, ben, pourquoi pas faire pousser des bulbes ? Autant, là, c'est déjà simple. Je ne sais pas, différent de l'oignon. Là, vous avez des tulipes. Bien entendu, le plus simple, c'est de faire pousser des oignons. l'oignon est un bulbe. Les roses sont des bulbes aussi. Des bulbes, des bulbes ici. Voilà. Alors, c'est des graines. Alors, certaines sont des graines, d'autres sont des roses, d'autres sont des bulbes. de la tulip rose. Là, vous avez des graines. Encore des graines. Alors, la graine, c'est pas si elle a planté. Du coup, le grain le plus sympathique, productif à planter, il faut l'avoir les deux, comme je l'ai expliqué, c'est l'épiphanie. Donc, ça se passe, on a de février. Oui, c'est en... C'est l'assiette de blé qui pousse, là. On a tous fait sur du coton un jour. C'est le grain classique à faire pousser au mois de février. Pourquoi ? Parce que ça, c'est la germe de blé. Et au bout d'un moment, la jeune germe de blé devient le semis du blé. Et donc, vous avez tout le chemin, le cheminement. Ça, on le confie à des agriculteurs, normalement, qui vont découper chaque élément, voire les mettre en terre. Et oui, ça se découpe. OK, donc c'est bien de faire ces germes de blé. Ça fait partie du programme des écoles primaires. Les écoles primaires doivent avoir appris à faire cette production de blé. De grains. De grains. Vous pouvez faire pousser des lentilles aussi. Ou des haricots. Des haricots, c'est très bien. Le haricot, vous prenez du haricot sec. C'est pas sûr d'en faire pousser des haricots blancs. C'est comme le blé. Vous allez commencer à poser le grain sur du coton humide. C'est exactement comme le blé. Et vous allez commencer à voir les graines qui vont germer. OK. Et vous allez voir les plantes, les graines en elles-mêmes, qui vont s'ouvrir. Et le début de la plante qui va sortir. Et d'abord, la première chose, c'est que le haricot, il faut qu'il soit dans cet état-là. Quand vous mettez en terre. Le premier état qu'elle a. Pour ça, on pose sur du coton humide. Et il va sortir le début de la plante là. Ensuite, on le met juste dans la terre. Et il va sortir une plante qui va faire sortir des petits haricots. Et de cette manière-là, on peut multiplier les haricots. Un haricot, ça en donnera précisément deux. deux à coup sûr. Ça va être fort un petit peu plus. Mais ça multiplie les haricots. On peut juste des haricots sur une assiette de coton mouillé. Et on attend. Vous allez voir que très rapidement, ils vont s'ouvrir. Et il y a cette partie-là qui va apparaître. Après, on le met en terre et on multiplie. Normal. Alors, autre élément où je me suis bien marré, moi, comme Bulbe. Vous avez Bulbe de rose, c'est des roses tulipes. C'est les plus grandes normales, celles-là. Elles sont gigantesques. Les jacentes. Le glaïol. Alors tout ça, je faisais l'atelier jardinage, moi, dans mon école. C'est moi qui l'animais. À la fin, c'est moi qui l'anime. J'ai fait ça pendant tellement longtemps que je sais tout faire. Vous avez les animaux, les jonquilles. Vous avez le choix, le lisse géant. Le lisse géant. Alors, super, vous avez trois bulbes, c'est 5 euros le bulbe. Et c'est vraiment une fleur par bulbe. C'est très bien. Alors, ça sert à quoi ? Normalement, on fait ça dans les écoles primaires. On va demander à, par exemple, 10 classes ou 5 classes de 20 élèves de faire ça. Et là, on a 100 fleurs qui ont poussé. Ensuite, comme on travaille pour la mairie quand on est dans une école primaire, on va contacter le maire, on demande au maire si on peut faire un rond-point. C'est payé 8000 euros. Donc, on fait un rond-point et on va utiliser les 100 fleurs sur le rond-point, les 100 bulbes sur le rond-point. Et le rond-point, on va lui donner le nom, par exemple, de l'école primaire. Vous croyez qu'elles viennent d'où, les fleurs, qu'à l'âme ? S'il faut les payer alors qu'on demande aux écoles primaires, c'est pour ça que les écoles primaires sont reliées aux mairies, c'est pour que leur productivité serve l'intérêt de la mairie. On a la possibilité de faire un rond-point, par exemple, le rond-point, on est payé. On a un budget de 8000 euros par rond-point. Ça fait que l'école primaire, elle reçoit 8000 euros parce qu'elle a produit son premier rond-point et après, tu te dis, si tu fais un atelier périscolaire, tu en fais même 10 des rond-points, c'est pas grave, il n'y aura que des rond-points dans la ville. Avec Saint-Provence, il y a autant de rond-points au départ parce que les écoles primaires, elles suivent mon économie et que pour pouvoir faire fonctionner les écoles primaires et faire en sorte que les classes verts puissent être payées, la mairie reçoit des budgets du Sénat pour chaque rond-point qui est produit. Et chaque rond-point qui est produit va nécessiter des plantes comme vous pouvez le voir, des fleurs, peut-être des éolites, on va prendre des cailloux pour pouvoir faire des plantes dépolluantes, on va faire des rond-points dépolluants s'il fallait. le premier rond-point mais que les plantes, le deuxième rond-point mais les plantes avec les éolites, le troisième rond-point mais les plantes avec les éolites avec une fontaine s'il faut, la création d'une fontaine avec les enfants. Et ce programme-là, ça a pour but de créer soit un rond-point, soit, bien entendu. L'autre part, cette fois-ci, qui apporte moins parce qu'il faut être le paysagiste de la ville, c'est un coin du parc municipal. Vous avez le parc municipal, il n'y aura pas les fleurs parce que du coup, elles sont mieux sur les rond-points, c'est mieux pillé sur les rond-points. Mais si on en a plus, est-ce qu'on peut le mettre dans les parcs ? Oui. Le don en nature à la mairie est autorisé. Mais à ce moment-là, c'est un don en nature. Après, c'est au maire de déterminer 40% du budget de sa ville peuvent constituer les bonnes œuvres. 40% du budget de sa ville. Il peut décider de dire j'ai une bonne œuvre, c'est mes écoles. C'est normal, c'est la priorité. Et elles m'ont donné toutes ces fleurs-là et en échange, je vais leur offrir une partie de mon budget. Investir dans des fêtes, multiplier de l'argent, puis faire les pètes des écoles, faire les voyages scolaires aussi, les classes vertes à la montagne et les classes vertes au lac pour aller prendre à la voile et à la mer pour aller voir la mer au moins une fois et découvrir les forêts s'il faut, faire les herbiers et toutes ces choses-là. Donc ça, ça appartient au maire de décider s'il a le budget. Donc comme les bulbes sont obligatoires, on commence par les bulbes et les graines. Les bulbes, les graines et les noyaux. Les fruits et les noyaux. Alors les fruits et les noyaux, je vous explique le principe comme ça, vous allez comprendre. Moi, je me lance pas du tout dans ce métier-là. Je me souviens auquel a dit si vous étiez professeur des écoles, j'aurais dit oui tout de suite. Je vous assure que c'est ce qu'il a fait. Il préférait que je sois professeur des écoles. Et M. Bayrou, je ne suis pas professeur des écoles. Pas en ce moment. Non, c'est pas. Donc vous avez ce qu'on appelle l'engrais solide de type écorce. Alors il y en a beaucoup qui l'achètent. Il y a aussi de l'engrais solide. Voilà. Non. Non. Voilà. Cette écorce-là qui semble être réservée à l'orchidée. En réalité, non. Ça, c'est la pousse aussi des fruits. Vous allez mettre tout ça à l'intérieur et vous prenez un fruit biologique à noyau. Ou à pépins. Comme l'orange ou l'abricot ou la pomme. La pomme, ça marche très bien. Comment on fait des pommes ? On prend une pomme bio et on va mettre C'est un peu étrange mais il faut faire pipi dessus. On va mettre une pomme dans un pot de 40 cm de profondeur. là et on va recourir encore de cet engrais solide. Des corces. Alors ça, par exemple, je l'occupe en cadeau de mariage à des familles. Je leur dis, je vous apprends ces choses-là. Et c'est parti des écoles primaires. Et ensuite, on fait pipi dessus. On arrose avec de l'acide chlorhydrique. Ce qui coûte moins cher, c'est pipi. Ok. Alors on peut le mélanger à 40 cm de profondeur le fruit. Et en attendant, il va sortir de là une tige qui est le début du tronc. parce que vous avez fait pipi dessus et que la réaction avec l'acide et le fruit va provoquer la germination immédiate avec les écorces. Et tout ce qu'il y a là, c'est le bois. Et au bout d'un moment, vous avez la bouture d'arbre. Il va y être de là. Alors, pour mon avis, c'est Marie à qui j'ai offert ça pour son mariage. Je vais offrir d'autres méthodes de culture. Je dis, c'est pas grave, t'inquiète pas, j'ai des vergers. Ça marche avec tous les fruits. Ok, là, il faut un minimum de... Là, il faut 40 cm et là, il faut 40 cm. Vous imaginez, c'est par exemple une poubelle. Une grande poubelle. Ok. Donc, pour les écoles, on va leur demander de multiplier Eden. Donc, de là, elle va commencer à naître la première plante et passer un certain temps si vous avez arrosé de cellulose aussi. Alors, le fruit, il faut l'avoir entouré de papier journal. avant, c'est une feuille morte. On peut faire avec des feuilles mortes. Oui, on peut faire avec des feuilles mortes. Sinon, on va prendre du papier journal et on va l'entourer d'une, deux ou trois feuilles de papier journal. Alors, les fermes éducatives, c'est mieux. Du coup, des fois, construire sa propre ferme éducative, c'est le grand succès. Ça a fait une économie de la ville. parce qu'on se dit « Les grands points, on ne va pas pouvoir en faire longtemps. » Alors moi, les grands points, j'en fais trois, quatre et après, j'achète un terrain et je crée une ferme éducative. Oui, j'étais co-directeur de l'école normale supérieure, étant enfant, au QI, noué par le directeur Michel, donc le co-directeur aussi des instituts et des universités de formation des maîtres, des écoles primaires à NETS. Ah bah oui, au QI, je ne pouvais que tout apprendre. C'est ça où je ne dormais pas. Toujours hyperactif, apparemment. Là, il va être donc le premier arbre, naturellement. Et donc l'idéal, c'est de faire les ronds-points dans un premier temps. puis pas les parcs. Au lieu de faire un parc, on crée une ferme éducative. OK, on a fait des ronds-points, on a gagné 10, 15 fois 8 000 euros, c'est 8 000 euros par emploi, le salaire. C'est 12 000, mais une mère de prendre 8 000 en plus, 4 000 en plus. C'est le maximum qu'il y a le droit de prendre. OK, il va vous faire faire par exemple 12 ronds-points, il va y avoir 96 000 euros. Et là, on achète un terrain, on lance économie des enfants. C'est-à-dire qu'on leur donne une zone agricole primaire et plus tard, quand ils seront secondaires, normalement, ils apprendront à tout transformer. Vous voyez le secteur primaire, secteur secondaire, secteur tertiaire. Vous connaissez ça, c'est un bon travail. Les primaires, secondaires et tertiaires, les trois secteurs. Non. Le primaire, c'est l'agriculture. Le secondaire, c'est l'agriculture. On transforme les choses. Le tertiaire, on rend des services aux gens. OK ? Ces images-là, elles sont très, très faciles à comprendre. À l'école primaire, on doit apprendre à faire la production primaire. Dans les études secondaires, on doit apprendre à faire les productions secondaires. Et dans les études supérieures, on apprend à faire le travail tertiaire. On appelle les études tertiaires. qui se situent en trois cycles, premier cycle, second cycle, troisième cycle, licence, master et doctorat. Donc, tout le monde devrait savoir faire au moins le secteur primaire. Vous l'appelez tellement tout dans l'enfance et la plupart des gens, ils oublient que vous ne savez pas le faire. si bien qu'on l'a remis dans le secondaire comme étant une étude de lycée, avec les lycées verts, les lycées agricoles, pour mettre au bac. Mais normalement, parce qu'il y a des techniques secondaires de l'agriculture, qui permettent de produire en grande quantité, qu'on apprend dans le secondaire pour revenir ensuite au primaire. Normalement, vous n'avez pas besoin de diplôme, du secondaire pour faire ça, mais la loi a changé. La loi a changé parce que la victoire, il est mal payé et souvent, il est mal payé parce qu'il n'est pas éduqué. Donc, on va l'amener au moins jusqu'au bac agricole. Les études supérieures, après, c'est quand on fait de la recherche en faisant comment optimiser cette rentabilité. Là, on a tout ce qui se fait en secondaire de manière classique et le tertiaire, c'est comment travailler jusqu'au développement de techniques où on va dire on est professionnel, on est sûr qu'on va réussir à produire. On est maître pour former des professionnels. La licence commence déjà à former des professionnels, maître ou former des professionnels de manière certaine. Vous maîtrisez tout ce qui est licence, vous pouvez l'enseigner. Et doctorat, c'est que vous allez pouvoir chercher tout ce qui n'existe pas encore dans le métier pour l'améliorer. Aller innover pour pouvoir améliorer le métier. Créer de nouveaux outils s'il fallait, de nouveaux appareils, de nouvelles machines. Quitte à perdre même s'il fallait un nouveau système de gestion comptable, de gestion d'investissement pour faciliter les choses. en général, doctorat, une solution doctorale ne s'applique pas que dans un seul métier. ça touche en général tous les métiers une fois qu'on a fait le travail doctoral. Doctoral, c'est guérir le métier. Alors quand vous avez médecin et docteur, c'est quoi ? Médecin, c'est guéri les gens et docteur en médecine, il va guérir le métier et permettre au médecin de mieux faire son travail. Il a publié un doctorat, une thèse, dans laquelle il explique comment le métier de médecin n'était pas très efficace et qu'est-ce qu'il a pu rajouter, lui, pour le rendre plus efficace. Pour le guérir de sa non-efficacité. Médecin, il ne faut pas croire. Médecin, ça commence à battre plus 5. C'est au master. Le pharmacien qui est battre plus 5, il est médecin. Il est médecin. L'ophtalmologiste qui est battre plus 5, il est médecin. Il n'est pas docteur parce qu'il ne guérit pas son métier, mais il est médecin minimum. On ne dit pas docteur parce qu'il ne guérit pas son métier, mais on dit médecin. Alors, par convention, on dit docteur. Parce que ça veut dire on insiste pour que plus tard il finisse son doctorat quand même. Mais un doctorat en pharmacologie, ça n'existe pas ? Non, c'est docteur en médecine. Mais si on trouve de nombreux médicaments, c'est docteur en médecine. Ce n'est pas pas un oncologue, c'est docteur en médecine. Passons. Je reviens donc à l'école primaire. Les graines, les bulbes, c'est bon. La pousse des fruits, des arbres, planté un arbre aussi. Planter un arbre, ça commence par là. Normalement, quand on est un peu spirituel, on dit mais c'est pour ça que Dieu n'était pas content parce que, elle a mangé le fruit pour le planter. Évidemment, Dieu n'allait pas être content. Mais dans l'état naturel, ça ne se passe pas comme ça ? Si, si. Dans l'état naturel, les fruits sont plantés par les animaux qui cultivent les arbres. Le raton laveur en particulier, le blaireau, le loup, l'ours. On sait ces méthodes-là parce que c'est comme ça qu'ils procèdent eux. Alors, ils font pipi dessus. Si vous imaginez bien qu'ils ne vont pas au magasin, achèrent de l'acide chloroïdaïque. Ben, ils ont que le pipi. Ils creusent des trous. Ils mettent les écorces qu'ils arrachent des arbres. C'est ça qui fait l'ours de l'écorce des arbres. Ils faisaient quoi ? S'il ne fait pas tout ça, il n'y aura pas toutes les fleurs. S'il n'y a pas toutes les fleurs, il n'y a pas les abeilles. S'il n'y a pas les abeilles, il n'y a pas son miel. Alors l'ours, il aime le miel. Donc, très facile, très simple. On fait pousser les fleurs, les bulbes, les graines, les fruits à noyaux aussi. C'est le fruit entier qu'il faut planter. Et dans de l'écorce, uniquement. Ok. Et, bon, si on ne fait pas pépi dessus, il faut mettre de l'acide chlorhydrique. Ou l'acide sulfurique, n'importe quel des deux acides. Mais les acides, c'est vachement dangereux pour les enfants. Ah, donc on fait pépi dessus. L'économie d'après, si on fait les ronds-points, c'est 8000 euros par ronds-points. Chaque école, c'est bien quand même 8000 euros. C'est un bon débarrage. Si on réunit les écoles, on crée une ferme éducative. Alors, c'est vraiment le travail des enfants, mais malgré tout, cette ferme éducative, va permettre ensuite d'avoir des poules, des chevaux, des classes vertes. On crée ses propres classes vertes avec le budget des ronds-points. Et puis, ces vacances aussi. Ça crée une activité pour le samedi après-midi, pour le mercredi après-midi. Peut-être couvert le dimanche. Si on a un grand terrain, on peut faire des campings et faire venir des classes vertes, d'ailleurs. Pour y passer une semaine et apprendre un petit peu comment on se coupe d'une ferme, mais réellement, avec des éducateurs dans l'élevage des animaux et l'agriculture. Ça, je défais, ça s'appelle le projet de la Molière. Avec son provenance, c'est moi. C'est mon projet à moi, en tant qu'éminence grise de Picheral, de l'ENS et des IUFM. Et à la fin, on a le marché qui peut se mettre en place. Le marché de la ferme éducative. Nous, on faisait une dégustation. On fait une dégustation, on propose aux uns et aux autres de manière participative pour 5 euros de venir faire la dégustation de tout ce qui a poussé dans la ferme éducative. T'as 2000 personnes qui viennent. où tu loues les locaux, tu fais les dortoirs comme une classe verte, comme un Airbnb. Un WMCA. Tu veux venir 50 enfants par semaine ou 25 enfants par semaine d'une classe. Ou deux. Comme ça, ils rencontrent d'autres enfants aussi. Pas du temps avec d'autres enfants. Et là, si tu fais par exemple 100 euros la semaine avec les aides nécessaires s'il y a des gens qui n'ont pas les sous, quand t'as 50 enfants, la semaine, ça fait quand même 5000 euros par semaine. Et là, t'as le budget pour faire autre chose. et ton école primaire et grandit. moi, ce que je fais, le terrain, il était vraiment grand quand tu parles en frère, comme ça, tu fais le champ de panneaux solaires, tu vends l'électricité, t'as une rente. Et là, tu commences à construire d'autres fermes où tu fais des logements. Donc, on a construit trois fermes, on avait mis les panneaux solaires et avec l'argent des fermes qui ont accueilli les enfants dans le sud-est de la France pour tout ce qui va être camp de vacances, colonie de vacances et tout ce que tu veux. une fois que t'as fini ça, tu peux payer les logements sociaux avec ça, la construction des logements sociaux et la rénovation des logements sociaux et des établissements scolaires. Et là, tu ouvres des classes et tu regardes par exemple les lycées, tu dis, vous avez plus, il y a 8000 gamins à cette rentrée, ils n'ont pas eu de place dans les classes parce qu'ils n'ont pas réussi à créer les cursus. C'est M. Macron qui licencie des profs mais d'un côté, il n'a pas les classes. Ça, c'est le blâme immédiat. De quel droit vous vous permettez de licencier des professeurs quand il y a 8000 élèves à la rentrée du mois de septembre qui n'ont pas d'affectation parce qu'il n'y a pas de classe ? Une espèce de débile mental fini. Après, il te dit, mais c'est parce qu'on avait des problèmes de budget ou des problèmes de... Ouais, mais maintenant, tu as un problème de... Tu as 8000 élèves. Je vais te faire le calcul. Comme ça, tu vas faire... Tu as envie de comprendre. Ça fait 333 classes qu'il manque. 333 classes. Un lycée au maximum des 4 classes. 6, 7... 7 fois... 7 lycées. 7 lycées. 7 lycées en France manquent. Pour faire fonctionner un lycée pour 50 professeurs, c'est-à-dire qu'il vous manque 350 professeurs. De quel droit vous vous permettez de licencier, alors que vous n'êtes même pas foutu d'avoir le nombre de lycées pour accueillir les enfants à la rentrée ? C'est vraiment un con. Excusez-moi, de la concertée. Bien. Passons. Donc, quand on génère après les budgets, nous, on peut construire des établissements. Heureusement qu'il y a des gens comme M. Macron qui sont suffisamment bêtes pour ne pas les avoir. Parce qu'après, la mairie, elle loue les locaux peut être la création d'un nouveau lycée. Quand il en manque 7, heureusement qu'il y a des maires comme ceux que j'ai rencontrés avec qui j'ai pu travailler, capables de gérer l'économie pour dire « Moi, je vous loue le lycée. » Et dites merci, M. Macron. Et ensuite, je peux payer les professeurs, mais c'est un investissement avec 20% d'intérêt. Dites merci, M. Macron. Vous prenez un blâme dans le public, ça c'est normal.